Alors que les éléments du dossier le confondent du col à la peau et vous avez compris qu'il n'avait pas dit la vérité, il a refusé de répondre à un certain nombre de questions. Donc c'était ça, alors je n'ai pas d'état d'âme en ce qui me concerne personnellement. Ce document qui circule là, quand même on signifie qu'il est signé par votre client qui était à l'époque, oui signé par votre client, le document a été sorti cet après-midi même ici par l'un des conseils de Moussa de Viscamar, le président. C'est un faux document, ce document n'est pas sa première production, il a été produit déjà lorsque CC Raphaël Abba comparaissait, c'est un faux document sur lequel M. Aboubakar Diakite Ditoumba ne reconnaît pas la signature qui lui est prétendument attribuée et c'est un faux document parce que ce document n'est ni référencé, vous n'avez aucun numéro de référence sur ce document. En plus, vous n'avez aucune date sur ce document, c'est un document fabriqué pour les besoins de la cause pour pouvoir s'en servir aujourd'hui comme moyen de défense contre M. Toumba parce qu'il n'y a pas de preuves établissant qu'il a été le commandant du régiment. Et tout le combat de Dalis pour pouvoir se défendre, tout le combat de ses avocats et tout le combat des acolytes de M. Dalis dans cette affaire. Je vais parler plus précisément de M. Tchégoro, je vais parler de M. Pivi, c'est comment faire de Toumba le commandant du régiment. Alors, puisqu'il n'y a pas de preuves dans le dossier, il faut à tout prix en fabriquer. D'où ces documents. Maître, qu'est-ce que vous répondez par rapport à l'absence du général Sekouba Konate qui est régulièrement cité derrière le barreau ici par les différents étudiants ? Bon, et moi, je ne suis pas la justice. S'il y a une décision de justice qui a été prise et au terme de laquelle M. comment il s'appelle, Sekouba Konate, n'a pas été renvoyé. Est-ce que moi, je peux remettre ça en cause ? Respectons au moins les décisions des justices. Nous sommes avocats. Un avocat a pour obligation de se soumettre aux décisions des justices. Maître, l'autre question, on a l'impression que le noyau central aujourd'hui, c'est qui dirigeait le régiment. La question est en train de revenir à l'heure. Pendant cet interrogatoire de M. Claude Pigy, il a eu à lui poser la question et il a eu à lui rappeler le passage où cela est consigné noir sur blanc. En plus, vous avez la déposition plus précisément du général Ansemane Kappa, chef d'état-major d'alors, qui déclare que M. Dadis a dû dire de vive voix que cette affaire du régiment commando ne concerne que sa personne et celle du général Konate. Alors, comment voudrait-il à tout prix que M. Toumba soit considéré comme étant le commandant de ces régiments ? Qu'ils assument leurs responsabilités ? Peut-être une dernière question. On a eu le conseil quand même de Claude Pigy. Vous l'avez dit devant ici, quand l'accusé était à la barre, qu'il est en train de se dédire. Mais son conseil prétend que le PV n'a aucun poids devant le tribunal. Bon, ben, ils sont en train de passer à côté. Et je vous apprends que les procès verbaux en droit pénal sont considérés comme des éléments de preuves et des preuves écrites. Et c'est pourquoi les débats ne doivent porter que sur ces éléments. C'est pourquoi ces éléments sont discutés. Et la justice, une fois qu'un élément de preuve a été produit devant elle, discuté devant elle, rien n'interdit à ce que la justice se prononce sur la base de ces éléments. Et suivant l'intime conviction. Même si les prévenus ne sont pas assistés à leur conseil. Je vous dis, lorsqu'il s'agit des déclarations qui sont contenues dans un procès verbal, qui ont fait l'objet des débats contradictoires à la barre, rien n'interdit à une judiction du jugement d'entrer en condamnation sur la base de ces éléments. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir de l'accusé Pivy ? Assez de temps. Qu'est-ce que vous avez pu obtenir ? Vous avez compris, il est au ficheur de répondre à des questions. Lorsque ça impliquait sa responsabilité, lorsqu'on le mettait en mal, vous avez compris que M. Claude Pivy a inventé de toutes pièces cette mission. C'est une mission imaginaire. Dans son premier procès verbal, du début jusqu'à la fin, il n'a jamais fait état de cette mission. Il l'a inventé lorsqu'il comparaissait devant les magistrats instructeurs, juste pour pouvoir prouver que ce jour-là, il était en dehors de Conakry. Donc c'est ce que nous avons démontré, il vous l'a suivi. Et comme ça, il a établi qu'il n'est pas en train de dire la vérité et qu'il ne veut pas assumer sa responsabilité dans ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...